Tout à l'heure, Joshua sera notre invité, Greg et Senso, c'est le dernier duel ce soir à la télévision dans The Voice Belgique. On verra s'ils sont toujours ces deux-là sur la même longueur d'onde ou s'il y a des bisbis, comme on dit, des bisbrouilles. C'est pas des mots trop longs. J'ai cherché un mot compliqué, mais c'est les vacances pour tout le monde. 8h20, faisons les choses sérieuses. Jérôme de Warzé, toujours dans cette semaine de carnaval. Oui, oui, bonjour, Runa Dinsdach à le mâle et à la femelle. Aujourd'hui, c'est jour gras, donc un mardi gras, période pendant laquelle on festoie. C'est le début du carême. Vu la façon dont s'étaient déchaînés quelques organisations catholiques après mes élucubrations sur la chandeleur, je vais fermer ma gueule. Rappelez que c'est aujourd'hui la préparation officielle à la fête de Pâques, qui commémore et célèbre la résurrection du Christ. Une phrase qui, finalement, au niveau de l'humour, se suffit de toute façon d'ailleurs elle-même. En parlant de courrier... On va encore avoir des problèmes. Ah ben non. En parlant de courrier, une bâche oise de souche n'a pas du tout apprécié le cactus d'hier, où je mettais en doute la motivation des gamins de l'entité à participer à cette gigantesque farandola. Farandola Plouc, quel carnaval de bêche ! Bon, madame, c'était de l'humour, hein ? Seul était salu de par le vôtre. Bon, quand un Gilles met la main au panier d'un autre Gilles pour lui titiller les oranges, ça n'est vraiment pas le bien non plus. Donc, ayez l'honnêteté de constater qu'en dehors de quelques déséquilibrés notoires et débouzeux de l'entité, la plupart des êtres normalement constitués se tamponnent la soumonse de ces crapuleuses festivités. Parce que moi, je suis un poète. Mais oui, mais vous savez qu'on a dit nos noms de famille avant que ça démarre. On est identifiables. Ah, c'est ça, vous ne voulez pas... D'accord, bon, ben on est soutenus, alors. Non, dites-le moi, je suis un poète. Mais vous êtes un poète. Ah, bon, ben si, d'accord, bon. Mais respectons le Gilles qui, à cette heure-ci, 8h22, est certainement déjà pété comme une andouille à flûte. Les beuveries champagnards de bulles aux gazeuses ayant débuté vers 4h, comme le veut la tradition. C'est également des poterons minets que le Gilles se part de son habit en se faisant bourré par sa femme, d'ailleurs. Bourré de paille, ce qui lui confère une belle stature de géant. Donc sa femme, la femme du Gilles, qui, rappelons-le, doit être dévouée corse et âme à son mari. Et s'occuper de tous les préparatifs y attenant, remise en état des costumes, vaisselle, repas, étudicanti, pendant que sa majesté titube en ville, brats-dessus-brats-dessous avec d'autres emplumés, pour le minuscule honneur d'épater les inspecteurs de l'UNESCO. Oui, donc le Gilles est extrêmement misogyne. À lire d'ailleurs l'excellent ouvrage, le misogile de Pinch. Aux éditions, on va vite me rechercher du piqué connasse. De même qu'elle est l'avenir de l'homme, la femme est l'esclave du Gilles. Absolument. Elle doit obtempérer à chacun de ses désirs et lui promettre allégeance, fidélité et soumission, même si celui-ci, pour se donner du cul à l'ouvrage, lui intime l'ordre à tout moment de venir secouer ses grelots. Alors la femme du Gilles s'exécute, bien sûr, mais elle sait que sans elle, le carnaval ne serait pas. Et que le Gilles ne serait qu'une erreur de l'histoire, qui aurait traversé le temps, comme les pfafs ont traversé celui de l'histoire de la télé flamande. La comparaison. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai trouvée. D'ailleurs, comment prêter de l'intérêt au Gilles de Pinch, alors que celui-ci ne peut cacher sa nette inférité intellectuelle face à l'autruche, par exemple. En effet, on n'a jamais vu des autruches tenter d'arracher des poils au cul des Gilles pour se les foutre sur le crâne. On n'a jamais vu des autruches, même en banc, de marteler le sol gonflé d'orgueil en tortillant du croupillon devant d'autres congénères à gare chaque premier mardi de carnaval. On n'a jamais vu une autruche mettre le bec au panier pour en retirer des noix de coco et les balancer dans les arbres, risque d'assommer les autres singes qui s'y trouvent. Vous savez bien ce que je disais ? En plus, l'autruche a l'avantage de pouvoir courir très vite pour éteindre l'incendie si jamais ses plumes et sa queue devaient prendre feu, pour quelque obscure raison. Je voudrais bien voir comment se débrouiller un Gilles. Si pour quelque obscure raison ses plumes et sa queue devaient prendre feu, bon, les probabilités sont faibles, on est bien d'accord, mais moi quand je peux aider, vous me connaissez. D'ailleurs, en plus d'être poète, je suis aussi un être bon et jovial, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Bien, merci également. Bon, je spécifiais hier que les clés de la ville n'allaient certainement pas m'être remises. Je pense que là, c'est définitif, on va m'interdire l'accès à la ville. Je m'en fous, j'irai à Stavelot voir les Blancs Mousses. Je vais vous dire qu'il reste mal me dit. Vous êtes citoyen d'honneur aussi. Bon, ben, les Banchois, vous réécoutez ça sur la page Facebook. Ou pas, ou pas. Ou pas, et ce gars s'appelle Deouardé. J'aime un maréchal. Jérôme Deouardé et Christophe Grandjean. Voilà, je me les solidarise. Ah ben comment ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Ah ben non, vous étiez à côté de lui. Non, mais ça va. Vous étiez à côté de lui.